bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous offre un nouveau tirage surprise allons-y quel est le message rappelez-vous si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous vous pouvez tout simplement le laisser circuler si vous avez une autre interprétation vous pouvez l'écrire dans l'espace des commentaires c'est comme vous le souhaitez bon on commence avec la mère femme une femme au bord de l'eau calme la mère peut-être qu'on me parle d'une mère aussi continuons d'explorer femme l'eau émotion bouleversement bon qu'est ce qui se passe ici le changement inévitable une transformation inévitable allons explorer obstacles et défis à l'envers et récolte matériel à l'envers qu'est ce qu'on veut nous dire ici ici c'est la carte qui exprime la réussite on a travaillé fort pour pour cette récolte ici on dirait qu'on a peur de faire un premier pas vers ici énergie de destruction je vais déposer une carte sur celle ci celle ci et sur bouleversement à l'envers qu'est ce qu'on veut nous dire c'est la fin de quoi d'une coopération d'un travail d'équipe l'abeille peut-être aussi qu'on change de chef d'équipe c'est possible on est épuisé ici réellement épuisé on n'a plus d'énergie femme au repos une femme qui a besoin de de calme c'est un changement inévitable ici ça peut concerner notre emploi du temps un travail d'équipe c'est l'énergie de la destruction de l'effondrement de la fondation qu'est ce qu'on me parle on parle de quoi l'abeille il y a un épuisement on dirait un burn out je vais regarder ici c'est la sorcière qui est présente bon qu'est ce qu'elle vient nous dire la sorcière nous parle de malveillance nous parle de méchanceté d'envie de jalousie obstacles et défis on dirait qu'on veut quitter quitter certains comportements ou une certaine personne qui a ses comportements et ici ardeur qu'est ce qu'on veut nous dire avec l'ardeur et la récolte on dirait qu'on met le feu à la récolte qu'est ce qu'on veut nous dire ardeur récolte on récolte la colère ardeur la lutte le combat combat qui concerne la récolte une lutte une lutte concernant le partage de la récolte c'est possible ici très possible continuons d'explorer je pense que c'est ça mouvement choix décision bon qu'est ce qu'on veut on a une décision à prendre c'est la carte qui nous encourage à prendre un recul à réfléchir avant de prendre une décision qu'est ce qu'on nous dit ici la pie la pie à l'envers qu'est ce qu'elle nous dit la pie aujourd'hui la pie représente l'abus de confiance la pie représente l'énergie du vol escroquerie infidélité on a le choix médisance commérage pour nuire à une personne hum bon donc on a une décision à prendre soit que c'est la pie qui a un choix à faire soit que c'est l'autre personne dans ce jeu qui a une décision à prendre concernant une personne qui a probablement été malveillante sagesse faire preuve de sagesse et de discernement prendre un recul réfléchir avant d'agir on est face à une transformation inévitable avec la carte bouleversement à l'envers il y a quelque chose qui s'est écroulé ou une personne ici une personne qui n'en peut plus on dirait un burn out on est épuisé ici une personne qui était probablement en tête au pouvoir mais là il s'est produit quelque chose c'est la carte qui me dit sur quoi as-tu construit parce que ça n'a pas tenu le coup bon c'est la carte qui veut nous faire réfléchir qu'est-ce qu'on nous dit donc on a une décision à prendre ici lutte combat qui concerne la récolte on a une décision à prendre et ici c'est la pie à l'envers qui nous parle d'abus de confiance bon on l'a vu la pie on la connaît sagesse faire preuve de discernement réfléchir avant d'agir donc là ici on dirait qu'on hésite à c'est la sorcière ici qui peut être mal intentionnée encore une fois on dirait qu'on hésite à nuire encore c'est cette énergie là que je rencontre est-ce qu'on va le faire ou pas et la sorcière est mal intentionnée et là on lui dit réfléchis attention à l'impulsivité réfléchis aux conséquences de tes actions de tes actions je vais demander une autre carte pour ici détruire détruire la reine des abeilles des abeilles allons-y encore une carte ici le dragon ouf ressentiment rancune révolte hostilité adversité donc on est vraiment en contact avec des énergies de destruction on présente une personne fière orgueilleuse qui ne s'en laisse pas imposer et ici on présente la personne rancunière il y a quelque chose au niveau de on dirait que c'est un travail d'équipe on dirait qu'on me parle d'un changement inévitable donc ici étant donné qu'on me parle d'hostilité d'adversité c'est peut-être pour ça ici que je rencontre le oups en dessous du paquet j'ai vu la carte du patrimoine et de l'héritage ici on dirait qu'on veut faire du mal mais là on dit à la personne pause réfléchis calme reviens à toi parce que là on dirait qu'on voit rouge avec le dragon avec le dragon et on a une décision à prendre ici continuons on dirait qu'on veut se manger avec le dragon, la sorcière on hésite à le faire ici on dit dépose toi reviens ici calme ton tes émotions ça me fait penser un peu à cette zone là calme transformation à l'envers c'est une carte de faim c'est une carte qui exprime aussi le tourment on a une difficulté à opérer une transformation un changement mais moi ce que je perçois en ce jeu c'est qu'il est inévitable ce changement il se produit quelque chose c'est comme si on n'avait pas de pouvoir c'est un changement inévitable ça arrive soudainement donc là avec la carte transformation à l'envers c'est l'énergie de la faim de la faim d'une situation mais c'est douloureux c'est une faim qui fait mal la faim d'une situation, d'une relation c'est vous qui vous qui êtes mieux placé on me parle d'un changement significatif dépression dépression exacte douleur, épuisement on est fatigué ici on dirait qu'on est en train de quitter une situation quitter un lien quitter peut-être un travail l'esprit d'équipe ici la ruche, les abeilles la reine des abeilles il y a beaucoup de souffrance ici en ce jeu c'est une transformation éprouvante on dirait que c'était une personne qui était en contrôle beaucoup de ressentiment ici ok je vais déposer encore une carte ici la joie donc l'énergie se transforme on est en train de mettre fin ici la carte du respect les hautes valeurs morales loyauté, vérité, honnêteté une personne aussi qui peut porter l'uniforme une personne qui a une bonne réputation qui est aimée, considérée, respectée on dirait qu'on veut détruire c'est l'énergie de la destruction quelque chose qui s'arrête c'est comme inévitable et le retour de la joie suite à ce changement souffrance, oui épuisement, oui tristesse profonde, oui et le retour de la joie je vais déposer une carte ici équilibre, le retour de l'équilibre, de la paix justice donc ici, on nous présente l'eau, la femme et l'équilibre, la justice peut-être une personne qui a un esprit de justice qui aime la vérité c'est la carte de la loyauté on tranche, on prend une décision c'est clair avec la carte de l'équilibre c'est la carte qui nous parle de quoi ? de la fin des disputes le retour de l'équilibre, de la paix une femme en paix ce qui est l'équilibre tantивается l'énergie de la femme et ici on dirait qu'on j'ai je vais demander pour quelle raison ma carte était à l'envers passer à autre chose j'ai l'impression de quitter la femme ici, une femme à l'envers de quitter les tourments les inquiétudes la confusion probablement puisque j'ai la carte de l'équilibre il n'y a pas de confusion avec cette carte on est en contact avec la vérité, les faits donc ici on s'en va vers quelque chose de plus paisible on laisse les inquiétudes l'anxiété on a réglé, on a clarifié quelque chose, on a réglé une situation changement vers quelque chose de plus léger de plus lumineux de plus sain pour soi probablement probablement qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes ici c'est comme si quelque chose était maintenant réglé on peut passer à autre chose je vais déposer je vais piger une carte un message de l'univers pour ce jeu je lâche prise je laisse aller les illusions attachements et agitations du monde ordinaire je regarde les personnes et les choses avec la conscience de mon âme dans le calme le détachement et l'amour une nouvelle et puissante énergie émerge ainsi en moi je suis guidée vers l'action juste et je réussis tout ce que j'entreprends dans la joie la facilité et la liberté alors voilà bien c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage à la prochaine et je vous souhaite